Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, on escalade les montagnes coralliennes de Cozumel. Les récifs coralliens de Cozumel sont largement connus par la communauté des plongeurs à travers le monde. Certains de ces récifs sont tout simplement majestueux. On attribue à tort à Jacques-Yves Cousteau d'avoir mis sur la carte Cozumel. C'est en fait le film mexicain Un Mundo Nuevo, produit par René Cardona en 1956, qui a lancé cette espèce de boom touristique sur Cozumel. Le capitaine au bonnet rouge a quant à lui visité pour la première fois cette île en 1961. Petite info sympathique, le directeur photo du film de Cardona, l'américain Lamar Bowdoin, a aussi travaillé sur le film Flipper. Ceux de ma génération vont sûrement se souvenir de Flipper, notre ami le dauphin. Il est vrai par contre que le film de Cardona a largement profité de cette espèce de frédésite découverte de cet extraordinaire monde sous-marin qui nous a été présenté pour la première fois par Jacques-Yves Cousteau en 1956 avec son documentaire Le Monde du silence. Et c'est probablement Cousteau qui a inspiré aussi Cardona à faire son film parce que ce dernier était présent à Cannes lors de la première du célèbre documentaire. Le film de Cardona a été doublé en anglais et lancé aux États-Unis en 1958. Mais les premières images des fonds marins prises proches de la péninsule du Yucatan par l'équipe de la Calypso datent des années 1970. C'est peut-être pour cette raison qu'on retrouve à Cozumel un récif qui porte le nom de Cardona, mais aucun ne porte le nom de Cousteau. Cette petite rectification des faits sur la popularité de Cozumel n'enlève absolument rien à l'immense travail effectué par Jacques-Yves Cousteau et son équipe. D'ailleurs, cette légende n'a jamais été popularisée par eux. On s'est plutôt servi de la popularité du capitaine et de l'équipe de la Calypso pour y promouvoir le tourisme. Parce que, pour les amoureux de la mer, la Calypso aura toujours la même résonance que le Faucon Millenium ou l'Enterprise pour les fans de science-fiction. Les récifs autour de Cozumel sont trop éloignés pour pouvoir plonger à partir de la rive. Mais sur l'île, vous n'aurez aucun problème à trouver un équipage qui se fera un plaisir de vous offrir toutes sortes de forfaits de plongée. Aujourd'hui, c'est Florian qui sera notre guide. Comme les plongées à Cozumel ont toujours du courant ou presque, on doit rester en groupe parce que le bateau doit nous retrouver à la sortie de l'eau. Les plongeurs ne font pas l'aller-retour au bateau. Il est donc important de bien écouter les instructions de Florian qui nous explique la formation du récif, le trajet que nous allons suivre, ce que nous pourrions y observer et, naturellement, quelques règles de sécurité. Il y a des claves pour pointerie sticks. Drive, relax, et a un bon temps. Tout bon? Tout bon. Alors on est avec Florian à Cozumel. On s'en va plonger, c'est notre instructeur. Qu'est-ce qu'on va plonger ? Pas la cocaise. Allez à Blanger. Ouais ! Olé, pas la cocaise. Oh les pères, on y va. Les pères, on y va. What did I say tonight ? Le récif de Cozumel est l'un des plus impressionnants de la planète. Son emplacement a permis la croissance d'étonnantes structures majestueuses et complexes de corail. Il y a des murs qui se perdent dans le Grand Bleu, des pinacles qui pointent vers le ciel, des canyons et des grottes où s'abritent de nombreuses espèces de poissons et de créatures récifales. Cet écosystème unique est heureusement protégé depuis 1996. Le gouvernement du Mexique en a fait un parc marin national. Et depuis 2016, l'UNESCO a déclaré Cozumel réserve de la biosphère. Mais malgré ces protections, la pression touristique est forte sur la région. En particulier, il y a les hôtels du littoral, les bateaux de croisière et le nombre incroyable de plongeurs qui explorent ces eaux riches en biodiversité. Alors il est important plus que jamais d'être des plongeurs respectueux et de se souvenir que sous l'eau, on n'est pas chez nous, on est des invités. Cozumel est en fait le début de la deuxième plus grande barrière de corail au monde après celle de l'Australie. On l'appelle le récif méso-américain et il s'étend sur plus de 1000 kilomètres jusqu'au Honduras. Autour de l'île, la majorité des plongées se font dans le sud-ouest et il y a plus de 30 sites de plongée. Les plus impressionnants sont probablement dans la série des sites Palancar, comme ici Palancar Cave. Mais bien sûr, chacun a son site préféré, souvent associé à une belle plongée ou à de belles rencontres. La première fois qu'on croise un requin ou un hippocampe, c'est marquant. Alors je pourrais dire qu'un site de plongée, c'est un peu comme un vin. Il n'est pas toujours facile de savoir pourquoi celui-là est notre préféré. Pour moi, Palancar Cave est une plongée marquante. Les structures coralliennes sont tellement impressionnantes. On se sent tout petit devant ces grands pinacles, construits sans relâche depuis des milliers d'années par des millions de petits polypes. Vous vous souvenez que les coraux sont des colonies de petites bêtes de la même famille que les méduses, nommées les polypes. Eh bien ici, à Cozumel, ils ont travaillé fort et ils sont toujours là à construire leur château, leur muraille et leur cathédrale. Il y a de nombreux passages qui traversent les structures de corail. C'est vraiment impressionnant d'emprunter un de ces tunnels-grottes, mais il est important de bien maîtriser sa flottabilité pour ne rien toucher. Ce qu'on appelle la flottabilité en plongée, c'est le processus de se garder stable, habituellement en position horizontale, sans constamment monter et descendre. Ce qui nous aide, par exemple, à ce qu'on ne s'écrase pas sur un corail ou qu'on ne l'accroche pas avec notre équipement lorsqu'on traverse un passage étroit. Ça peut paraître facile, mais les poumons sont de vrais ballons. Et un ballon sous l'eau, bien ça monte. Et un ballon qui se dégonfle sous l'eau, avec une ceinture de plomb, eh bien ça descend. La pression de l'eau vous pousse vers le bas en comprimant tout ce qui est d'air en vous et sur vous. Bref, entre monter comme un bouchon de champagne vers la surface et couler comme une roche dans le fin fond de l'océan, le plongeur doit se battre avec sa flottabilité. Heureusement, avec la pratique, ça devient comme faire de la bicyclette. On n'y pense plus et on contrôle. En fait, tout ça pour vous dire que ce n'est pas une bonne idée de s'embarquer dans des tunnels si on ne maîtrise pas bien sa flottabilité. Sinon, c'est une bonne manière de se déclencher une crise de claustrophobie, de prendre le risque de briser des coraux et des éponges qui sont si fragiles. Mais surtout, il s'en va de votre sécurité et celle de votre binôme. Mais après toutes ces explications techniques, sachez que passer sous des montagnes de corail est toute une sensation et nous ramène à notre petitesse en face des prodiges de la nature. Et lorsqu'on émerge au bout d'un de ces tunnels dont le spectacle qui nous est offert est parfois à couper le souffle, et bien ça nous donne la possibilité de faire de très belles photos. Mon instructeur de plongée m'avait promis qu'en plongeant souvent, je finirais par avoir débranché. J'aimerais tellement ça, mais non. Et même si on consomme de moins en moins d'air avec les années de pratique, il sera toujours difficile de plonger durant des heures avec une seule bouteille. Bien, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il y a aussi qu'à Cozumel, les plongées sont assez profondes, donc nous consommons plus rapidement notre air. C'est un peu long à expliquer, mais dites-vous que plus on va profond, plus nos poumons sont compressés par la pression, et plus on a besoin d'air à chaque respiration afin d'avoir la sensation de bien respirer. Eh oui, il est déjà le temps de remonter. Mais là, j'ai l'impression de me faire narguer par le récif qui nous envoie ces deux magnifiques rays léopards sous nos palmes. Comme je n'ai pas encore de branchie et plus assez d'air dans ma bouteille, bien, impossible de redescendre et trop loin pour avoir de belles images. Mais la grâce de ces créatures nous laisse sans mot. Tout en se laissant percer par les vagues et jasant de notre plongée, on attend que notre bateau nous retrouve. Je ne vous cacherai pas que parfois, quand la mer est houleuse, l'attente est difficile sur le mal de cœur, surtout pour mon amour de caméraman. Mais aujourd'hui, ça va. Et quelle belle plongée ça a été. J'ai vécu mon baptême de plongée dans les mers chaudes, ici à Cozumel, il y a plusieurs années. Et j'en avais gardé un souvenir extraordinaire. On est de retour après plusieurs années et ces fonds marins sont toujours aussi extraordinaires et ces montagnes coralliennes, toujours aussi majestueuses. Un grand merci d'avoir été avec nous. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions ou commentaires, écrivez-nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501